C'est parti, on décolle. Tonnerre 29, l'hélicoptère du SAMU, amène l'équipe médicale dans une zone rurale au nord de la ville. Et nous y sommes dans 5 minutes. Olivier est médecin militaire. Plusieurs fois par mois, il quitte les sous-marins pour faire des gardes à l'hôpital. Là, tu te poses sur un stade ou tu te poses... Je te pose à l'autre côté de la route. Ce soir, il intervient auprès d'un jeune homme qui s'est cassé et luxé le doigt en jouant au volleyball. On va devoir poser une perfusion pour passer un peu de calmement avant de réduire la fracture. L'articulation a transpercé la peau. Le risque est d'abord infectieux. Olivier doit injecter des antibiotiques avant de replacer l'os dans l'axe. Ça va être un tout petit peu douloureux le temps d'eux, mais on va mettre ce qu'il faut. Après, juste le temps de réduire, de remettre correctement. Est-ce qu'il va douloureux ? Non, ça va. On va essayer de ne pas le faire douloureux. C'est pour ça qu'on va mettre une perfusion. Juste de remettre correctement le temps du voyage jusqu'à l'hôpital. On ne met pas... On n'anesthésie pas, on met juste des petits calmants. C'est cool, c'est pas très grave. Ça va bien se passer quand même. Caméo. C'est parfait. Malgré ces dire, le jeune homme est un peu agité. Et étonnamment, il ne se plaint d'aucune douleur. C'était quoi comme fête ce soir ? L'éliversaire d'un collègue. Excellent. Quel âge ? 2. Les prises de sang effectuées, l'infirmier pose une perfusion pour passer plusieurs calmants. Depuis 17 ans qu'il travaille au SAMU, Xavier Arzur connaît toutes les astuces du métier. Un métier où nos patients bougent et donc le risque d'enlever la perfusion est élevé. Résultat, je vous la fixe un peu plus que dans d'autres services. Est-ce qu'on a une attelle de doigts ? Non, je ne crois pas. Non, pas. On va trouver. Est-ce que vous sentez le froid quand je passe de... Vous ne sentez rien ? Est-ce qu'on peut bouger le doigt ? Ok, stop. Non, c'est bon quand je touche ? Oui, ok. Oui, il sentait le froid. C'est vraiment l'âge qui est parti, quoi. Oui, ok. Très bien. On va utiliser ça après. On va utiliser ça. Ça va être l'attelle pour le doigt. L'attelle ? Oui. Comment vous allez réussir à remettre ? On va voir. On va déjà... Là, on va commencer à passer des médicaments. On passe déjà un antibiotique pour ne pas que ça s'infecte. Oui, il est. Et puis après, on va mettre un petit peu de médicaments. Et une fois que vous serez plus calme, ça va s'en mettre tout seul dedans. Je ne sais pas, calme. Non, on est un peu excité, oui. Un petit peu excité, mais ce n'est pas grave. C'est normal. C'est pas un problème. Allez, on pose la tête, on respire calmement. On se concentre sur la réservation. Si vous pensez à des choses agréables, vous allez fermer les yeux. En droit. Vous comptez tranquillement dans votre tête jusqu'à 10. Le patient ne contrôle plus ses mouvements. Cette réaction est un effet indésirable de la kétamine. Un antidouleur aux propriétés psychoactives. Ça va, ça va, calme. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer. L'agitation du patient rend la manoeuvre délicate. Ça y est, c'est bon. Tout va bien. Ça y est, ça va éparer. Elle est plus stable. C'est fini. Tout va plus mal. Ça y est. C'est bien. Ça va, ça va, ça va, ça va endormir. Ça va endormir. Super. C'est terminé. C'est terminé. C'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Voilà. Si tu peux m'aider juste le temps que je tienne le foyer à essayer de caler. On va caler avec des singes. Tu veux que j'attache ? Un support fixe. Comme ça ? Comme ça ? Comme on peut. Je ne sais rien où le long, mais je n'ai pas 20 000 idées, là. Tu la glisses à la place de ma pouce, comme ça. Vas-y, si tu peux la enrouler comme ça, c'est parfait. Olivier improvise une attelle avec les moyens du bord. La seringue va servir de support et maintenir l'articulation à sa place. Super. T'es super courageux. En fait, il y a une fracture luxée. Et si on ne fixe pas correctement, ça ressaute à chaque fois. Donc, pour faire tenir la fracture que j'ai remise, le temps du transport, on a bidouillé quelque chose, mais qui tient. Voilà, c'est efficace. Là, c'est remis. S'il y a moyen de tenir pour ne pas qu'il accroche et que ça ressaute, ce sera parfait. Excellent. Merci. Pardon. Le médecin doit maintenant faire son bilan à la régulation. Fracture ouverte, luxation, main droite, pas de déficit de la prise en charge, ni sensitif, ni vasculaire. Les affaires, c'est bon ? Nous, c'est bon ? 22 heures. La soirée est terminée pour ce jeune homme, maintenant hors du danger. Il est conduit par la route aux urgences de la Cavale Blanche. À son arrivée, la radiographie ne révèle finalement aucune fracture. L'os était simplement luxé. Je ne m'attendais pas à une si belle radio, tout est dans l'axe, il n'y a pas de signe de fracture, donc c'est vraiment une très belle intervention. Tout est dans l'axe, tout est très bien refait. On va appeler les chirurgiens de principe pour qu'ils viennent voir le patient et qu'ils donnent leur avis sur le passage au bloc opératoire. Même s'il n'y a pas de fracture, certaines lésions peuvent être invisibles à la radio. Et en effet, le jeune homme a dû être opéré pour refixer un ligament arraché. Il a depuis retrouvé toute sa mobilité.